Bonsoir tout le monde, directeur, donc bienvenue à tout le monde pour notre rendez-vous hebdomadaire donc le lundi soir, les temps sont encore un peu en turbulence malheureusement, ces condas ne finissent pas, on attend avec impatience, on prie tous les jours pour le retour de nos frayalim et puis la paix et puis la tranquillité, donc on va encore consacrer cette étude, donc à l'aide, c'est notre participation, c'est notre lot dans cette guerre qui se prolonge malheureusement, et donc on va dire des mots de Torah, on sait à quel point les mots de Torah renforcent l'Esprit d'Israël et on apporte notre code part, donc on est un commando de l'armée aussi. Dans la parasha, donc on est vivant dans la parasha Père Vayekhi, comme d'habitude, disons quelques mots, un petit mot quoi, très court sur la parasha pour prendre des cochottes encore, on a besoin de cochottes, la Torah est là pour nous donner des forces, et Torah c'est aura, c'est enseignement, donc des enseignements et des manières de vivre, il faut qu'on apprenne, qu'on apprenne à vivre avec notre Torah, vivre avec elle. Vayekhi Yaakov, Be'eret Mitraim, c'est marqué dans la parasha, Sheva Esrishana, Yaakov, il a vécu 17 ans en Égypte, et vous connaissez tous, donc le Midrash rapporté par Rachid, qui nous dit que c'était, il a vécu les années à Tovot Be'yotère, chez Yaakov, c'était les meilleures années de la vie de Yaakov, et ces mots-là nous disent d'Archénie, nous interpellent un petit peu, nous disent comment c'est possible que les dernières années de Yaakov, le Be'eret Abot, le plus grand De'Avot, lui qui a réuni en lui et les qualités de son grand-père Abraham et des qualités de son père Yitzhak, au niveau du Cheset, au niveau de la Goura, il a fait une symbiose, un équidot en tout, et puis c'est le plus grand De'Avot, celui qui a mit à Toche les mains, qui a eu des enfants qui étaient sous Tchadikim, et bien la question se pose, comment c'est possible que c'est seulement les dernières années qui étaient les meilleures années de sa vie, alors qu'il les a passés en Égypte, en Galoute ? Certes, on est reste gauché, certes, ces enfants pouvaient étudier la Torah, ils étaient bergers, c'était la raison, c'était le deal en quelque sorte, il a insisté auprès des Égyptiens, que les Égyptiens haïssaient tous les animaux, c'est Nabodazara pour eux, les animaux, et puis donc c'était le superfuge vrai quand même, de Yaakov, de Youssef, de pouvoir garder toute sa famille dans Konéres-Goshem, et c'était les meilleures années de sa vie, alors quelle est la raison pour laquelle ça pouvait être les meilleures années de sa vie, alors qu'il a quitté Eretz-Israël avec tellement de difficultés, il voulait rester en Eretz-Israël, la Gdoucha d'Eretz-Israël, la réponse, bon elle est classique, vous la connaissez, c'est qu'il avait envoyé Youda, pour faire quoi ? Pour faire une Mishiva, donc il avait recréé Mardou, comme le mot que vous connaissez du Tchémar Tédek, Mardou Eretz-Israël, fait ici Eretz-Israël, ils ont recréé Eretz-Israël en Eretz-Israël, en faisant Mishiva, ça veut dire un endroit où on s'assoit, où on étudie, et ça c'est Eretz-Israël, donc c'est pas véritablement de la Galoute, même que l'ambiance peut être Tchémar, mais être dans un endroit où on est dans la Torah, où on peut étudier, on peut s'épanouir dans la Torah, alors c'est déjà Eretz-Israël, donc on peut imaginer, on peut comprendre la raison pour laquelle Yankov Avinu a vécu les meilleures années de sa vie, sans nitionnotes, sans tous les problèmes qu'il a pu avoir, que tout le monde connaît, l'habit de Yarkov, c'est l'habit du juif traditionnel, du juif errant, du juif qui a souffert dans la Galoute, tout ce qu'il a pu souffrir avec sa fille Dina, avec son fils Yosef, qui a été vendu en Égypte, et bien, à part ce point-là, point à cette Nekouda-là, qu'il avait transporté Eretz-Israël en Eretz-Goshem, en construisant, demandant à son fils de faire une yeshiva, et un deuxième point, c'est qu'il atteint un degré d'épanouissement qui dépasse ce qu'il aurait pu atteindre en Eretz-Israël même, parce qu'il n'est passé pas à Vodat Anishionot, par-ci d'autre approfondit beaucoup ce qu'on appelle la Vodat Anishionot, ça veut dire être capable, dans l'épreuve, dans l'adversité, de se tenir fort à Satora et de continuer Satora. Et c'est ça la grandeur de Yaakov, c'est ça la perfection qu'il a atteinte, à laquelle il a pu accéder, grâce au fait qu'il a vécu maintenant en cours de salle Arête. il vit dans, certes, quelque part, il y avait un certain confort du fait qu'il était le père de Yosef Patadi, qui était le Michel Améler. Je pense que c'est pas moins qu'il était dans des conditions précaires, parce qu'il était en route à l'arrêt. Donc il a vécu ces... Je sais pas. Il a vécu donc ces années, ces dernières années, et donc maintenant, il savait désormais que la mission divine, qui lui était impartie, et il savait, il savait que de lui sortirait toute la suite de l'histoire juive, à savoir l'exil, c'est pas pour rien qu'il était allé en l'île. Il avait déjà intuité, il avait prophétisé que tout le peuple sera en Égypte, et qu'il quitterait les Juifs, comme on va voir maintenant des parachiotes qui suivent, il avait quitté les Juifs en prenant avec eux l'ensemble des lits de Sothoth, en vidant l'Égypte de toutes ces sacs d'ouchards. C'est le projet, le projet de Dieu, qui est en train d'accomplir le projet de Dieu. Donc, premièrement, on est dans un endroit Kadosh, comme Eretz Yisraël, où on étudie la Torah. Deuxièmement, on est dans Chutzal HaRest pour pouvoir prendre toutes les nits de Sothoth de Gdusha, les étincettes de Gdusha, que Dieu a éparpillées dans le monde, et pouvoir surmonter ces nits de Sothoth. C'est quelques mots que je dis, c'est toute l'histoire du peuple juif. C'est toute la galoue du peuple juif. La galoue de physique, d'abord. La galoue de physique, ça veut dire être éparpillée dans le monde, et partout où on va être capable de faire des Khadarim, de faire des Yishivot, des Kanaïs, des Kholim, des endroits où on peut étudier. Ça, c'est le Goral du Klad Yisraël. Et deuxièmement, par cette Torah-là, arriver à rester fort dans sa Torah, fort dans ses convictions, diffuser la Torah, diffuser les nidotes que nous donne la Torah. Et quand on voit la comparaison avec ce qu'on peut voir à l'extérieur, c'est, en français moderne, il n'y a pas photo, que les grandes valeurs, les valeurs universelles, elles sortent de la Torah, elles sortent du Juif. Alors que malheureusement, on voit toute cette bassesse, cette barbarie qu'on peut voir autour de nous et qui serait réclamée au nom de Hachem. Khad Veshalom, Khad Veshalom. En tout cas, voilà, nous sommes là grâce à notre Torah et grâce au fait qu'on puisse l'accomplir à l'extérieur. Donc, on accomplit le projet divin. Oui, on est à l'extérieur, oui, on est dans un endroit sombre, un endroit obscur, et on arrive à faire éclairer la Torah dedans. Voilà donc, pour ces bonnes raisons qui ont fait que Yaakov a ressenti la joie lui est revenue, donc, la prophétie lui est revenue, et donc, il a pu vivre ces dernières 17 années dans le bonheur absolu, dans la Simpra, dans la Khadva absolue. Voilà donc un petit mot de Vayekhi, qui s'appelle notre paracha. Vayekhi a vécu la vraie vie, la vraie vie intense, interne, intériorisée de Yaakov dans la Torah et dans la galoute, ça veut dire dans l'obscurité extérieure duquel on arrive à faire rejeil à la lumière en montrant que dans l'obscurité, et l'obscurité, bien sûr, matérielle, mais aussi spirituelle, et où on voit des déotes, il ne faut pas que je me permets quelquefois d'écouter un petit peu tout ce que l'on entend maintenant, des choses tellement, tellement, tellement au-delà du Sechèl qui est complètement incompréhensible, alors que le cas Israël est blessé, blessé dans son corps, dans son esprit, on voit les nations du monde, dans le monde entier, qui continuent à condamner Israël, on voit à quel point, à quel point, Vayekhi, le cas Israël a amené la vérité dans le monde, la vérité dans le monde, malgré tout, malgré tout, malgré ce que le cas Israël a porté, on a cette fameuse halakha, je répète les mots, halakha, esav soné, et kalvachomer, Ishmaël, sur lequel il est marqué, c'est un pré-Adam, comme j'ai pu le voir dans les commentaires, il n'a pas marqué Adam Peret, un homme sauvage, un homme sauvage, c'était marqué Adam Peret, ça veut dire d'abord c'est un homme mais il est sauvage, mais pré-Adam, il est sauvage avant d'être un homme, un sauvage qui en forme d'homme, on voit à quel point, pas choude, c'est vrai, des mots qui ont l'air d'être des slogans comme ça, on voit à quel point ils sont vrais de nos jours, donc on se renforce dans nos valeurs, on n'a pas peur de tout, surtout de nous, on sait que nos valeurs vont vaincre, je dis bien nos valeurs, nos valeurs vont vaincre, et on arrête Israël, surtout en arrête Israël, que les gens qui ne sont encore pas complètement investis dans la Torah, des gens qui s'imaginent que c'est en donnant aux nations, en donnant aux muslims qu'on aura la paix, c'est l'erreur fondamentale, l'erreur fondamentale sur laquelle qui était évidente aux yeux du Rabbi, combien de fois il a dit et répété, on voit à quel point ceci continue à être vrai, continue à être vrai, voilà, je finis sur ce point, mais bon, on vit là-dedans, donc il faut en tirer tous les enseignements pour notre vie, pour notre notre manière de vivre, disons-le, donc je vais revenir, la semaine dernière, j'ai rallongé sur la Misfa d'Aldallah pour les femmes, j'ai longuement expliqué comment ça marchait, etc., donc on va revenir dans notre étude à la Chote, de Shabbat, ça veut dire des Mélachotes, et rappelez-vous donc que cette fois-ci, cette année, je l'ai fait à l'envers, à l'envers, par rapport à l'ordre de la Mishnah, à commencer par Otsara, Porté, ensuite Maghia Patti, chez les derniers coups de marteau, et donc on continue à avancer dans l'ordre inverse, c'est à sorte d'arriver à une certaine variété. Maintenant, donc toujours en allant à l'envers, on arrive, deux choses qu'on a étudiées, c'est la Mélacha de Bonnet et de Soter, construire et détruire, si on peut dire, bien sûr détruire, ce n'est pas une Mélacha si on détruit, c'est détruire pour reconstruire, c'est Soter, comme dans le Mishkan, qu'on démontait pour le remonter un peu plus loin. Donc, il y a deux Mélachot qui s'appellent Bonnet et Soter. C'est ça que nous allons voir et surtout, ce qui nous intéresse, c'est pas l'étude que l'étude des Mécorot, des... Qui c'est qui montait la Moudre ? Des sources, mais des implications pour nous, des Hachachot pour nous, dans notre quotidien, dans comment faire attention donc à la Mélacha, de Bonnet et de la Mélacha de Soter. Alors, tout le monde comprend ce que c'est le Bonnet, pour construire, tout le monde comprend ce que c'est Soter, démonté, pour reconstruire ailleurs, mais dans le... Les Maazé, en pratique, en pratique, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. On a déjà étudié le concept de Méchitza. Méchitza, faire une cloison et je rappelle la principale Alakha que nous avons tirée de Asiat à Méchitza, des cloisons, que si une cloison construit quelque chose, ça veut dire construit un Réchout, construit un domaine grâce auquel vous pouvez faire une chose que l'on ne pouvait pas faire auparavant, c'est interdit. Si c'est une Méchitza qui ne construit pas un nouveau Réchout, alors c'est permis. Dans les faits, ça veut dire faire une Méchitza entre les hommes et les femmes à la chou, par exemple, installer un paravent, c'est permis. Par contre, faire une Méchitza entre une personne qui fait un divré-kodej, qui dit un birkat amazon, etc., et qui, à côté, il y a une couche, une couche d'un bébé qui a laissé, donc il y a Datsora, on n'a pas le droit de dire un Vart Fadouin Tsoa. Le fait de mettre une Méchitza, ça s'appelle Méchitza Tamatara, elle permet de faire le birkat amazon, comment ? En faisant en sorte que la couche en question, la salatée en question, elle est dans un autre Réchout. donc la Asiatta Méchitza, la confection de cette cloison, elle crée deux mini-chambres, si vous voulez, en quelque sorte, donc ça s'appelle construire quelque chose, Midera Banane, seulement parce que c'est un OEN ARAI, c'est une tente provisoire, c'est pas fixe, donc c'est Midera Banane, mais comme elle construit quand même quelque chose, c'est interdit au même titre que, rappelez-vous, faire la troisième héritage d'Asoca, imaginons que vous ayez aujourd'hui un tof de Sukkot, vous avez fait une sukkah avec trois mérites, seulement pas quatre, c'est kachère, et puis une des trois tombe, donc la sukkah n'est pas bonne, elle n'est pas kachère, donc le fait de rétablir la mérites, ça même, vous la rétablissiez sans clous, sans vis, sans rien, juste vous la posez, donc elle redevient kachère la sukkah, ça c'est interdit, parce que vous créez un Réchout, vous créez une sukkah, ça s'appelle une mérites, c'est ça qui est matir, qui permet la mitzvah de sukkah, qui permet la sukkah, qui rend la sukkah kachère, donc ça c'est interdit, voilà donc un petit résumé, maintenant revenons à Bonnet, quels sont les cas que l'on peut rencontrer dans Bonnet, tout simplement, imaginons, récemment, je suis allé dans une maison où on m'a demandé d'apposer une maison là, et j'ai demandé aux personnes, donc on va mettre la maison, elle m'a dit, oui, oui, j'ai repeint tous les pourtours de toutes mes portes, et j'ai enlevé la porte des gonds, j'ai enlevé la porte des gonds, et bien, remettre une porte dans ces gonds, Shabbat, c'est à Sour, Minatora, Bishoum, Bonnet, parce que c'est quelque chose qui, certes, la porte va pivoter autour de ces gonds, mais il n'en reste pas moins que vous construisez une partie de la maison, vous mettez la porte dans un endroit où vous allez y rester tout le temps, c'est interdit, de même, imaginons qu'un jour vous aurez la bonne idée d'enlever la porte de ces gonds, pour une raison quelconque, vous voulez utiliser la porte pour faire comme planche pour faire une table, j'ai eu l'occasion de parler de cette adhaha, et bien sûr, vous avez l'intention de remettre, de restituer la porte dans ces gonds après, et bien le fait d'avoir enlevé cette porte avec l'intention de la remettre, bien sûr, ce n'est pas que vous abimez quelque chose, vous faites dans un but positif, vous la remettez après, c'est à Sour, Siminatora. Pareil pour une fenêtre, une fenêtre, vous allez mettre une fenêtre dans ces gonds, vous construisez, vous enlevez la fenêtre de ces gonds, vous démontez, vous détruisez, sauter, on va pas dire détruire, détruire, c'est un concept négatif, on va dire, comme si on aimait quelqu'un en abîme, on parle, on enlève pour, pour en mettre une autre, par exemple, pour mettre une autre fenêtre, pour améliorer, donc ça sera interdit. de même, quelquefois, on a des portes de placards dans les chambres, le fond de la chambre, on utilise les murs de la chambre, et puis on ferme un mur avec des portes de placards et des rails, installés sur les rails. Donc, lorsque l'on installe la porte de placards sur les rails, ou bien qu'on enlève cette porte de placards des rails, installer, c'est construire, et désinstaller, l'enlever, c'est détruire, c'est sauter. Donc, c'est interdit. Faites attention parce qu'il arrive parfois que les rails s'usent un petit peu et donc la porte s'en va assez facilement, il ne faut pas avoir la bonne idée de remettre les rails. On en a parlé lorsqu'on a fait de la managra de sauter, si vous vous rappelez, excusez-moi, de ma kebabatiche, mais avec le marteau, le fait, c'est comme mettre le manche d'un marteau ou le manche d'un balai réinstallé dans la brosse, ceci, c'est ma kebabatiche, quelquefois, on dit que c'est à cause de bonnets de construire. Pareil aussi, on remet la porte de placard, une porte quelconque dans les rails, ça peut être un vénux ou autre chose, c'est aussi interdit. Voilà donc la managra de sauter. Maintenant, je vous cite un certain nombre, on va dire une dizaine de petites à la fois comme ça, et puis vous allez vous-même me poser des questions des cas que vous rencontrez dans votre quotidien. Alors, quelques cas, je vous disais, c'est par exemple enlever une ampoule, ou installer une ampoule dans une maison. On peut avoir une personne, quelqu'un m'a dit une fois, voilà, j'ai une minuterie qui va allumer ma lampe dans une heure et je voudrais visser, j'ai déjà mis une ampoule et je vais la visser, la fixer avant que ça s'allume. le fait de fixer cette ampoule ou le cas inverse de l'enlever, ceci est aussi interdit, ou à cause de bonnet ou à cause de sauter. On peut imaginer, c'est vrai que de nos jours ce n'est plus trop d'actualité, mais il y avait des ampoules dans les frigos, quelquefois on les enlevait, on les remettait. Donc, enlever l'ampoule, remettre une ampoule, même quand le courant électrique ne marche pas. Je vais très bien que par exemple, il y a des gens qui ont un frigo qui marchent en minuterie. Pour diverses raisons, ils ne veulent pas ouvrir le frigo lorsque il y a un thermostat, ils ne veulent pas ouvrir le frigo. Donc, ils mettent en minuterie, leur frigo marche une heure sur deux par exemple, 12h à midi, de 1h à 2h, de 85h, etc. Au moment où tout est arrêté, vous voudrez remplacer une ampoule, ils savent que l'ampoule est problématique. Ou l'enlever, ou la remettre. C'est-à-dire, ça rentre dans le lien de bonnet. dès que vous fixez quelque chose qui va être fixé à votre maison, ceci est interdit. J'ai eu l'occasion de vous dire que même installé ne serait-ce qu'une cheville dans un trou du mur, quelque chose comme ça, ça s'appelle bonnet. Même que le trou est déjà fait, vous introduisez dedans une cheville pour pouvoir ensuite accrocher un cadre, c'est interdit. Je ne peux pas d'accrocher le cadre lui-même, c'est autre chose. Je reviendrai sur l'ignée d'accrocher le cadre, on en a parlé quand on en a parlé des vidéos, je vais en parler, mais je reste pour l'instant dans ma m'akha de bonnet, pas de temps de faire un petit méchitzat. Toujours dans saut de terre, j'ai eu l'occasion de vous parler qu'on n'a pas le droit de faire une presse pendant le Shabbat. Pas une presse. De la même manière, une personne, une jeune fille qui aurait une presse voudrait défaire sa presse. C'est vrai qu'on est loin d'une construction d'une maison, mais les khachamim ont une gvara qui nous rapportent que faire une presse demande une certaine moumkriou, une certaine compétence. Et donc, on a quelque part identifié ça à une mini-construction. De même qu'il est interdit de construire cette chose-là sur soi, on n'a pas le droit de faire une presse. De même, il ne faudra pas défaire la presse. Une jeune fille qui voudrait faire sa presse elle pourrait enlever l'élastique qui la tient et puis dort avec, par exemple, la presse va se défaire d'elle-même. Ça oui, mais la défaire comme ça avec ses mains, c'est toujours un petit interdit qui est déduit de cette direction de détruire et construire. Il y a une chaîne qui est posée à ce sujet dans... C'est lorsque il arrive parfois qu'une personne est bloquée, il faut casser la serrure. Casser la serrure, c'est clair que c'est dans l'intention de la réparer après. Donc, ça s'appelle sauter, casser, almenat, l'hypnot. Donc, c'est un surthora. Un surthora, cette chose-là. Donc, si on est marreusement bloqué pour une raison quelconque, il ne faut pas rentrer chez soi, c'est un vrai problème. Par contre, il y a une grande discussion sur le fait de casser la serrure d'une armoire. Une armoire, d'un quai dit de l'instance. Une grande, grande arrêt dans les poskines, je vais vous dire en résumé. Peut-être un jour je serai un petit poule là-dessus pour expliquer pourquoi, du comment de la chose. Si l'ustensile l'armoire en question, il a un volume de moins de ce qu'on appelle l'arbaïmcea. L'arbaïmcea, approximativement, c'est un volume, c'est le minimum du shiour d'un mikveh. C'est un volume de 1,5 mètre sur 1,5 mètre sur 1,5 mètre de haut. 0,5 par 0,5 multiplié par 1,5. Ça fait 360 et quelques litres décimètres cubes. À peu près comme volume. Imaginez une armoire comme ça. Si c'est inférieur, ce n'est pas complètement identifié à un bignane. Alors que si c'est supérieur, c'est pratiquement un bignane. On touche un isurthoram. Quand c'est inférieur, on peut dire qu'on peut trouver des solutions pour le casser parfois. Si vraiment un jour je vous donne le PSAC parce que c'est délicat ce point-là. Si un jour on a cette situation où une personne est enfermée ou disons on a une armoire et il y a des cidories et il y a le seferthoram. On va dire voilà. Il y a le seferthoram. On est allé dans un endroit et on a déplacé un seferthoram et puis il est bloqué dans une armoire. C'est possible de le faire à l'idégoye. On peut demander à un non-juif de casser la serrure. Voilà. Ça rentre dans le lien de chvout et chvout. C'est midi tant que l'armoire n'est pas trop grosse. Et donc on a ce fameux éther qui dit qu'on peut demander à un non-juif de faire un issour des rabbananes pour une mitzvah. C'est un principe que je vous ai répété très nombreuses fois. On peut demander à un non-juif d'aller chercher dans un immeuble sans hérouf une khala chez des voisins ou même dans la rue dans les rues qui ne sont pas beaucoup fréquentées comme les Champs-Elysées ou Manantins etc. porter là-bas ces midi des rabbananes seulement on peut demander à un non-juif d'aller chercher des livres des sidorimes etc. ou de la nourriture pour Shabbat. Selon ce principe on peut donc je résume ce dernier point si on est dans un matzah dans une situation où pour accéder à un sefer tord et des livres on est obligé de casser la serrure du marmoire finalement on n'a pas les dimensions que je viens de citer et bien ça sera perdu. Je finis cette première partie avec la fameuse « Chez là sur les boîtes » une boîte de concert est-ce qu'on peut une boîte de concert ? Je pense que vous avez tout entendu que oui que non parfois comment est-ce qu'on fait ? Bon je vais vous donner donc des solutions proposées encore une fois vous avez pu entendre de votre rave qu'il n'y a aucun problème de d'autres que c'est très problématique je vais vous dire ce que l'on peut faire en général si on fait la chose suivante on peut permettre d'une boîte d'un côté de la boîte partie inférieure par exemple on fait un trou on prend une nouvelle boîte on ouvre un petit peu de telle sorte que le fond de la boîte va être abîmée donc on ne pourra pas utiliser cette boîte une fois qu'elle sera ouverte comme contenant quoi que ce soit puisqu'elle est trouvée par le bas et puis par la partie supérieure on l'ouvre carrément avec un nouveau boîte ou quel que soit le moyen ce qui fait que quand on prend la nourriture qu'il y a dans cette boîte là la boîte n'est plus utilisable dans la mesure où on a enlevé le couvercle par le haut et puis par là-bas il y a un trou donc on la jette en général bon je ne vous cache pas que de nos jours les postes qui me disent que l'immense majorité des boîtes on peut les ouvrir sans prendre ces précautions que je viens de citer tout simplement parce que les boîtes se jettent de nos jours on jette je vois très peu de nos jours des gens qui gardent des boîtes au concert parfois on peut en faire pour faire des travaux manuels avec les enfants au GAN je ne vous cache pas que ces dernières années je n'ai pas encore vu des morottes qui gardent les boîtes pour les utiliser donc si c'est des boîtes qu'on est certain autrefois c'était des boîtes de sardines c'est évident les boîtes de sardines ça se jette on peut l'ouvrir sans problème mais même les boîtes un peu plus grosses de nos jours selon mes observations en tout cas j'observe que on n'utilise plus ces choses là donc on ne fait pas un caddie on ne fait pas un ustensif donc il n'y a pas bonnet il n'y a pas sauter on peut les ouvrir voilà en gros rapidement cette souga des boîtes qui est une grande grande souga qui a fait conner beaucoup beaucoup voilà donc ça c'est la première partie de C'est à la Côte que je voulais vous citer on va je vais finir avec une et puis on va je passe aux questions sachez que il peut arriver que dans votre jardin vous ayez un fauteuil une balancelle une balancelle une chaise longue avec une dessus un parasol déjà monté avant Jabbat sachez que les Poskins disent que si cette balancelle tombe elle tombe quand vous la redressez cette balancelle avec son parasol par dessus cette protection par dessus vous êtes en train de refabriquer en quelque sorte le OL l'attente qui est par dessus à priori c'est interdit de faire OL on n'aurait pas pu à priori prendre une espèce de fauteuil qui est en dessous et puis installer le parasol qui est dessus mais si c'est déjà installé avant Jabbat et que c'est tombé donc en redressant cette balancelle il faut recréer en quelque sorte le OL qui va par dessus et bien les Poskins disent que ceci n'est pas interdit tout simplement parce qu'en fait le Kelly lui-même cette espèce de OL de Tantan il est construit entièrement je ne construis rien il est déjà construit seulement il est inopérant ça sert à rien à mesure qu'il est tombé ça sert à rien donc en fait finalement quand je le redresse je ne suis pas en train de créer un OL je suis en train de lui redonner sa fonction d'OL mais elle existait déjà je n'ai rien fabriqué je n'ai bien je n'ai pas pris des éléments réparts et les mis ensemble et j'ai créé un espace comme ça protégé non je protège un espace avec un OL déjà fait en quelque sorte c'est un petit peu comme si je déplace un OL on a le droit de déplacer un OL on a un OL comme ça qui est déjà fait sur roue disons j'ai le droit de le déplacer malgré le fait que je crée un nouvel espace protégé mais comme ce OL lui-même les éléments qui ont fait la tente sont déjà montés j'ai le droit de le déplacer c'est intéressant c'est pas évident comme Sohra mais démarqué il y en a qui disent comme ça donc on a le droit de redresser donc un parasol un parapluie un parapluie un parapluie c'est problématique bien que il n'y aurait pas de problème d'utiliser un parapluie mais il y a un minac comme ça pour diverses raisons de ne jamais utiliser de ne pas l'ouvrir déjà et même si il est ouvert de ne pas utiliser un parapluie voilà alors allons-y j'écoute vos questions avant de passer à la deuxième partie du le chéou allez-y je vous écoute pas de questions concernant la concernant la boîte de conserve que l'on donc on ouvre par exemple boîte de sardines pourquoi pas le fait de faire un trou par en dessous et d'utiliser et d'ouvrir totalement la partie supérieure alors pour les liquides effectivement ça poserait des problèmes mais on pourrait toujours l'utiliser pour mettre des noyaux d'olive ou des épigeurs de cacahuètes ou de peu importe donc le problème de faire un trou ne changerait pas grand chose c'est une bonne remarque il est clair que en général quand on en général je dis bien quand il y a une boîte comme ça qui est déjà décalotée en l'asier ouverte et si le bas le fond il est abîmé en général on ne l'utilise pas mais effectivement si une personne sait très bien que s'il fait un petit trou comme ça et qu'il a l'habitude d'utiliser ses boîtes pour mettre des objets un peu plus gros effectivement comme vous dites des cacahuètes ou des amandes etc dans ce cas là c'est problématique mais la métier où tu montes je parle maintenant des faits de nos jours vous savez très bien qu'il y a très très peu de gens qui utilisent ces boîtes à la limite même si on n'a pas tellement été mécalqué on n'a pas tellement abîmé cette boîte en question une immense majorité des gens ils la mettent à la poubelle donc on ne fait pas un kick très bien autre question nous pas de questions je continue tout est clair Gérard inventez-moi une question bonsoir bonsoir si j'ai une table qui s'est déboîtée un petit peu qui ne s'est pas complètement enlevée mais déboîtée et je veux la remettre en place ce que c'est permis qu'est-ce que vous voulez remettre en place par exemple un pied de table un pied de table qui n'est pas parce que s'il est enlevé entièrement la remettre c'est interdit je pense oui alors si je ne sais plus votre 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 question revient à ce que on avait pu voir dans le fait de mettre le manche à balai dans le balai vous voyez oui oui c'est déjà que j'ai envie de dire le pas de vis enfin l'endroit il est usé si c'est quelque chose qui se remet avec beaucoup de facilité qui va de toute façon partir vous voyez et que vous n'allez pas être toqué à bejosek alors il y a un tas de khidukim c'est un rat très fine ça il y a des khidukim si on le fait bejosek et le fait de le renfoncer il va rester longtemps comme ça c'est à ça le cas où ça serait où les moutards les khatrila c'est si le fait de remettre le pied en question sur la table dans son trou c'est en fait une manière de tenir la table mais il n'est pas du tout fixé il n'est pas du tout collé il n'est pas fortement ça dans ce cas c'est moutard mais si le fait de le remettre il va rester un petit peu fortement ça on fait une xera chez Maïtka une xera de peur qui l'enfonce beaucoup d'accord c'est ça le lac d'arote c'est le lac d'arote fine dans un sous-garde exactement combien quand les choses sont plus un pas de vis beaucoup de gens connaissent problème avec des fois une branche de lunettes etc mais qui remettent tout le temps comme ça elle s'envoie tout le temps elle revient si vraiment on arrive à un niveau que finalement ça ne s'enfonce pas du tout c'est juste pour soutenir un peu on permet d'accord merci si il y a une tâche sur le pantalon approchez-vous du micro je ne comprends pas très bien si il y a une tâche sur un pantalon qui peut être gratté le shabbat quelle est la manière d'enlever cette tâche si on n'est pas présentable sur un vêtement ou un pantalon par exemple ou une veste une tâche ou sur le circo ou sur le circo bon là vous c'est Mélabène alors ça c'est une autre qui s'appelle Mélabène alors si vous avez une saleté je ne vais pas dire une tâche vous avez une saleté qui tombe sur un vêtement sur le circo etc on a le droit d'enlever de cette saleté la partie qui n'imprègne pas le tissu disons on va dire un peu de mayonnaise vous pouvez prendre une serviette un clinesse quelque chose vous enlevez toute la mayonnaise qui est sur le tissu sans appuyer dessus pourquoi ? c'est sec on peut gratter quand vous appuyez sur le tissu on extrait un petit peu de l'huile de l'humidité qu'il y a dedans et ça c'est Mélabène c'est la marge de Mélabène donc juste il faut enlever la partie supérieure et pas plus on peut la gratter on peut la gratter non la gratter on ne peut pas parce que quand vous la grattez vous êtes en train d'enlever un petit peu de ce qui a pénétré on ne peut pas l'enlever on ne peut pas la gratter et à plus forte raison bien sûr je vais rajouter à plus forte raison c'est interdit de mettre un peu d'eau un peu de liquide dessus des fois on met un peu de salive au bout du doigt et on passe dessus ça c'est vraiment interdit parce que cette petite tâche grâce à ce liquide à la salive vous arrivez à enlever à extraire du tissu lui-même et ça c'est Mélabène tout ça c'est permis si c'est tombé sur une nappe en plastique le vrai plastique la tâche ne pénètre pas le plastique donc il n'y a aucun problème d'enlever vous avez une tâche que sur un plastique il ne faut pas frotter c'est marqué c'est interdit de frotter on apprend ça d'un demi sur les pots les arotes on a le droit d'enlever une sacrée sans problème même mettre de l'eau dessus mais sans frotter on n'a pas le droit de frotter il n'y a pas moyen d'enlever d'après ce que vous dites ça c'est interdit ça veut dire qu'en fait il n'y a aucune manière d'enlever une tâche il n'y a aucune manière d'enlever la tâche puisqu'on ne peut pas gratter non non s'il y a une tâche qui a pénétré le tissu Shabbat il n'y a aucun aucun lien d'enlever la tâche d'accord donc je ne vois pas comment on peut l'envoyer l'enlever si on ne peut pas gratter si on ne peut pas passer un tissu il n'y a aucun moyen de l'enlever non il n'y a pas la seule chose qu'on puisse faire comme je viens de vous dire c'est enlever la partie qui n'est pas pénétrée c'est tout enlever ce qui est dessus mais ce qui est dans le tissu il n'y a pas de moyen d'enlever je vous raconte un petit massé avec le Khadam Sofer on raconte comme ça qu'un Shabbat il est sorti avec son habit Shabbatique et une tâche comme ça c'est marqué waouh un Tamit Raham un Khadam Sofer qu'il soit avec une tâche c'est Khayab Mita c'est marqué des mots comme ça il doit être toujours alors il a dit non je voulais sortir avec l'habit et tâcher il sache que il n'y a pas de rochma il n'y a pas de kabod c'est interdit dans lui une tâche je sors avec la tâche point barre voilà on s'est sali on s'est sali il n'y a pas moyen il y a moyen de changer surtout s'il y a un deuxième mais enlever la tâche enlever comme je viens de dire dans un tissu je dis bien dans un tissu si c'est en plastique c'est autre chose si c'est un tissu avec de l'huile ou quoi de saleté vous enlevez il y a de la salade qui est enlevée vous enlevez toute la partie salade qui flotte sur votre vêtement qui est par dessus vous pouvez l'enlever avec un couteau couteau pointu par exemple bien propre vous enlevez tout mais appuyez dessus pour enlever ce qui a pénétré c'est à soi oui je veux bien bonsoir s'il vous plaît merci pendant Shabbat il y a eu un coup de vent et ça a enlevé une partie de la bâche qui couvrait des vélos dans le jardin est-ce qu'on peut réarranger la bâche pour protéger par exemple par exemple des vélos répétez-moi là oui je vais essayer de vous réexpliquer si pendant Shabbat il y a eu un coup de vent il y a déplacé une bâche qui couvrait par exemple des machines ou un vélo et que voilà si ça risque de s'abîmer est-ce qu'on peut réarranger sans que ça soit OL la bâche pour protéger telle ou telle chose il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème si vous avez une bâche ou une grande couverture un grand plastique qui couvrait des vélos pour pas qu'ils prennent la pluie ou quoi que ce soit la bâche est tombée vous pouvez la couvrir les chassotes couvrir ce n'est pas une interdiction parce que là vous n'avez à aucun moment vous n'avez une cabana quelconque en mettant votre bâche sur les vélos de créer un espace au-dessous que vous allez utiliser un OL je n'étais pas en train de faire un OL je n'étais en train de couvrir couvrir ce n'est pas interdiction d'accord merci oui une question je claque la porte et voilà que la poignée me reste dans la main est-ce que vous la posez vous la posez quelque part vous ne la réintroduisez pas dans le trou vous la posez parce que c'est c'est le début du vignan parce que quand vous le mettez c'est le début du vignan vous voyez ce n'est pas interdit si par exemple il n'y a pas de poignée vous avez le droit de prendre un couteau l'introduire dans le petit trou un petit carré comme ça qui est à l'intérieur et puis ouvrir le loquet ça c'est permis mais et si maintenant le seul moyen imaginons par exemple que vous ayez cette poignée qui est dans la main et puis vous avez la poignée un espèce de morceau de fer comme ça et vous mettez pour ouvrir la porte ce n'est pas interdit si vous avez la poignée dans la main mais installer la poignée dedans c'est le début du vignan c'est interdit c'est vignan à rail certes parce que ce n'est pas fini mais c'est interdit très bien on continue un peu bon si vous avez d'autres questions préparez il n'y a aucun problème c'est le moment d'en profiter alors toujours je reste dans Bonnet on va on va tâcher de faire un tour de toutes les applications concrètes de ce ce histoire de Bonnet Bonnet vaisseautaire donc on a parlé des tresses maintenant une aventure si je vous en ai déjà parlé j'ai vu un précédent si une personne qui malencontreusement il avait la bonne idée de s'asseoir sur une chaise sur laquelle il était posé un chapeau le pauvre chapeau il se trouve hop c'est devenu une crêpe ou avoisinant est-ce qu'on a le droit de remettre le chapeau dans sa forme dans sa forme cette chose là il n'est pas ce qui nous permettent pourtant vous faites une forme etc mais en fait c'est quelque chose qui a été mis à laquelle la forme a été faite ça s'est abîmé on est en train de la remettre on a le droit donc de rétablir le pauvre chapeau qui a été écrasé on peut le faire cette chose là toujours dans dans Bonnet juste je vais vous faire sourire mais on est dans Bonnet on est dans Roel sachez que le Shohanao dit la chose suivante que si vous avez un bord de chapeau qui est supérieur à 8 cm c'est interdit c'est curieux mais c'est comme ça il y en a qui ont des grands chapeaux comme ça on peut trouver on peut trouver des éthérim mais sachez que c'est un digne marqué noir sur blanc dans le Shohanao que si vous avez un sombrero ou un avoisinant vous avez un grand chapeau avec 8 cm c'est assez rare 8 cm c'est beaucoup d'après certains c'est 10 cm mais nous on tient qu'un tephare c'est 8 cm c'est un mini OEL qui vous protège des yeux etc donc tâchez d'avoir un chapeau qu'à moins que ça j'ai un ami un plaisantin quand c'était la mode des grands bords comme ça qui avait toutes une petite règle qui mesurait pour dire aux gens attention il y a plus de 8 cm donc c'est interdit bon ça te donne des éthérim quand le bord il est mou c'est pas vraiment rigide donc c'est permis mais en tout cas c'est bien de savoir qu'il y a un guide comme ça dans le four à la roue maintenant je reviens donc au chapeau qu'on a écrasé on peut le rétablir maintenant on a dit que dès l'instant qu'on fixe quelque chose ça ressemble à bonnet c'est la raison pour laquelle il est interdit de se mettre de la laque une femme qui a une raison quelque chose ou bien pour fixer sa perruque par exemple ou bien une jeune fille qui veut mettre de la laque pour se fixer les cheveux on ne met pas de la laque pendant chaque laque parce que ça ressemble peut-être de manière rointaine certes mais ça ressemble à abonner à construire donc on ne met pas de laque je vais vous enseigner une alakha très très intéressante sur un point de très nombreux postes qui me disent que dans les endroits où on peut porter faire un OL faire une tente mais que l'on tient dans la main c'est permis c'est pas une alakha qui est acceptée par tout le monde mais de très nombreux postes qui me disent que c'est permis donc ça veut dire que si encore une fois je pars dans un endroit où il y a un roux qu'on peut porter si on veut se protéger de la pluie par exemple vous voulez par exemple protéger votre chapeau il est parfaitement permis de prendre un carton on va dire pas un parapluie un parapluie je vous dis que c'est problématique prendre un carton et mettre le carton comme ça sur soi en le tenant la main Oda Beyado Noquette Beyado c'est marqué on peut donc en portant à bout de bras un élément qui va vous protéger le mettre sur sa tête c'est la raison du éther aussi de mettre un talit quelqu'un qui aurait un talit par exemple sur lui sur les épaules il commence à pleuvoir il voudrait se protéger la tête il veut préserver son chapeau il a le droit de mettre comme ça d'étaler le talit entre ses deux bras comme ça et se promener comme ça avec le talit comme ça il a fait un O.L ça s'est permis parce que les Kharayim ont été estimés quand on le tient dans la main c'est éminemment provisoire et n'oublions pas que un O.L. à rail n'oublions pas que c'est un isur dérabanane seulement pour que vous compreniez toutes les constructions de ces Alarot vous savez il y a une colonne vertébrale il y a une svara commune il y a une logique dans tout ce que l'on dit il faut trouver le fil conducteur le fil conducteur c'est quand c'est des érabananes il y a des érabananes seulement parce qu'il n'est pas fixe il est provisoire les Kharayim dans certains cas lorsque ça ressemble très 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 peu à un vrai O.L. d'origine ils permettent donc ils estiment que mettre comme ça un tissu sur la tête ou un carton sur la tête ceci est permis ça s'appelle le tenir dans la main donc la Sibra Torah vous savez dans certaines Keynotes bon chez Chabad on n'a pas Sminag mais dans de nombreux Keynotes en étant comme ça un Sefer Torah en étant un Talit pardon sur les enfants on en montra au Sefer Torah et ceci est permis parce qu'on le tient avec la main voilà donc encore quelques quelques lafotes une autre très intéressante aussi excusez-moi un peu dans ce sujet si pendant Sukkot Yom Tov il y a la pluie et qu'on veut couvrir avec un plastique ou une bâche ou je sais quoi couvrir la Sukkot est-ce que c'est O.L. la Sukkot se couvrir avec quoi se protéger avec quoi j'ai pas entendu avec quoi non 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 trouver un moyen de protéger le SCAR le SCAR avec une bâche pour protéger le toit de la Sukkot parce que j'ai vu dans certaines communautés ils ont un système un balancier où ils arrivent où ils arrivent à avoir un toit à la Sukkot pour la protéger de la pluie si vous parlez d'un d'un toit en plastique qu'on installe avant avant la fête et qui est fixé il n'y a aucun problème de l'ouvrir et si vous ne l'avez pas je vous fais un petit résumé de ce digne le Sochef de la Sukkot le toit alors s'il est fixé à la Sukkot bien fixé comme il faut il prend le même digne le même le même statut si vous voulez qu'une porte dans ses gonds il fait partie de la maison donc on a le droit de fermer et d'ouvrir une porte ou une fenêtre de la même manière si le plastique congestion est déroulé et puis il est bien fixé à la Sukkot on n'a plus que le dérouler j'ai possédé une Sukkot comme ça il y a de nombreuses années on avait un plastique enroulé sur un gros carton comme ça on l'a mis au bout de la Sukkot il était ouvert de 8 cm avant Shabbat on l'ouvre un petit peu et donc on pouvait complètement dérouler le plastique parce que ça s'appelle rappelez-vous le mot j'en ai déjà parlé ça s'appelle Mossif à l'OL à rail si nosafas l'OL il est là dès l'instant qu'il y a 8 cm qui sont déjà montés je ne fais qu'un rajout je rajoute rajouter c'est permis donc ou bien c'est fixé c'est permis si c'est pas fixé à la Sukkot c'est juste posé sur la Sukkot donc si j'ouvre de 8 cm je peux complètement ça j'ai le droit de faire si maintenant c'est pas du tout du tout fixé du tout fixé alors il y a un problème de faire en règle maintenant je vais ajouter quelque chose donc ou fixé ou bien ouvert maintenant imaginons que c'est ni fixé ni déjà ouvert si comme vous dites vous mettez le plastique sur le SRAH sur le SRAH en fait comme vous avez dit pour protéger le SRAH c'est de ça que vous parlez je pense oui finalement ce plastique là il est collé au SRAH or faire un OL c'est faire un espace c'est faire un vide qui a une hauteur minimale de 1 TFAR c'est à dire de 8 cm donc si le plastique est collé il est posé sur le SRAH c'est pas un problème c'est comme si vous mettez une nappe sur une table imaginons vous mettez une nappe sur une table vous n'avez pas créé un espace entre la table et la nappe vous avez couvert la table c'est tout mais mettre une nappe sur une table il n'y a aucun problème parce qu'il n'y a pas d'espace il n'y a pas de OL ici c'est le fait que vous protégez votre table avec un plastique ou avec une nappe en tissu donc ça il n'y a pas de problème et si comme c'est très souvent le cas le SRAH qu'on a il est un petit peu déconnecté de la SUKA il est un peu plus haut là le problème commence parce que vous créez un espace de 8 cm voilà pour votre question oui alors est-ce que mis à part le problème de OL il y a un problème que c'est mouxé c'est-à-dire pour déployer cette bâche par exemple admettons même qu'elle soit fixée et s'il y a un risque qu'on doit toucher un petit peu le SCAR ou un risque que ça va décrocher une feuille des branches est-ce que c'est un problème ? alors si c'est vrai ce que vous de d'arbre ou pas les d'arbres ou de la SUKA ? non non de la SUKA bon l'arbre c'est évident que non mais on ne peut pas mais les branches du SCAR en général c'est alors vous avez le éther qui s'appelle davarchement bincaven de l'opsy-créchée quand vous mettez votre toit en plastique vous n'avez aucune cabane à d'arracher des feuilles et ce n'est pas sûr que ça se fait c'est comme marcher sur de l'herbe vous savez que c'est permis de marcher sur de l'herbe autant c'est très bien que vous marchez une demi-heure sur de l'herbe c'est certain que vous allez arracher des petits brins de gazon d'herbe c'est évident mais à chaque pas que vous faites chaque pas que l'on fait sur l'herbe ce n'est pas psych-créchée rappelez-vous le mot technique ce n'est pas sûr ce n'est pas psych-créchée on dit que vous arrachez ces brins d'herbe puisque à chaque pas ce n'est pas sûr que vous arrachez c'est permis ça peut être d'un marcher il n'y a aucune cavana de faire ça donc quand vous mettez votre plastique vous n'avez aucune cavana d'arracher de l'herbe et ce n'est pas sûr que ça se fait donc c'est mon temps c'est permis il n'y avait pas une histoire de hauteur d'herbe que vous aviez mentionné est-ce qu'il n'y a pas des ? vous aviez une somme pour les herbages vous aviez mentionné qu'il fallait que ça soit à part une certaine hauteur c'était un problème parce qu'on était sûr que ça allait casser des herbes non si j'ai bien compris votre question ce que j'avais dit c'est que il ne fallait pas marcher sur l'herbe de manière que c'est sûr qu'on coupe par exemple courir sur l'herbe c'est sûr que vous allez arracher même si vous avez des hautes herbes quand vous avez des hautes herbes quand vous marchez casser ça veut dire vous les déconnectez du sol donc c'est comme si on les avait cueillis mais si on marche normalement sur de l'herbe tout le monde marche sur de l'herbe pendant Shabbat dans un gazon on marche sur de l'herbe doucement sans courir d'accord merci beaucoup je vous en prie alors je vais finir je vois que le temps les minutes avancent vite installer un rideau on a un cri douche ça c'est le digne de Villone c'est un Gemara qui nous parle du digne de Villone ça c'est un digne que j'aurais voulu vous exposer un peu comme la semaine dernière avec le petit poule enfin comment on arrive à ce résultat la Gemara nous dit qu'on a le droit d'installer un Villone bien sûr sans le fixer avec des clous et tout mais un Villone disons que vous avez un bidon en plastique vous l'installez dans votre bainoir ou bien à l'entrée il fait très très chaud en été vous avez la porte ouverte et vous voudrez mettre un petit rideau pour Tignout pour pas que les gens d'extérieur vous voient ou bien à la maison on va installer un rideau faire que la salle à manger il y a deux parties une partie des gens qui vont étudier une autre partie des enfants qui vont jouer sachez que si bien sûr la tringle est déjà montée avant Shabbat il ne faut pas installer une tringle fortement ça c'est bonnet si vous installez la tringle en général une tringle il faut bien la fixer pour qu'elle si elle ne la tient pas donc en général la tringle s'interdit mais si la tringle est installée et vous l'avez juste avec les anneaux la tringle avec les anneaux vous n'avez plus qu'à mettre les crochets de votre rideau dans les anneaux même que vous avez l'intention de mettre le rideau pour un temps long je ne sais pas que vous l'installez pour une heure et que vous l'enlevez sur son alvarité d'enlever de mettre vous l'installez ceci est permis ceci est permis le journaux vous permet Admois Akin permet d'installer une autre partie l'Icard de la Svara l'Icard de la Dodie qui dit en fait ce n'est pas une vraie méritsa ces choses-là ce n'est pas une méritsa pour une diverse d'abord elle bouge qui bouge elle ne méritsa deuxièmement elle n'empêche pas de la traverser elle n'est pas fixée en haut et en bas elle est fixée juste là-haut et puis bon si c'est devant la baignoire comme il y a beaucoup de baignoires avec un rideau en plastique devant on peut monter dans la baignoire en poussant le rideau sans être obligé de l'ouvrir c'est comme ça qu'on fait souvent d'ailleurs tous oui mais il n'y a pas de passer vous pouvez rentrer à la maison vous mettez devant la porte d'entrée c'est bon on traverse le rideau dans la maison sans être obligé de l'ouvrir donc comme il a ces deux inconvénients ce n'est pas une vraie mériture ce n'est pas une cloison qui a sa friction de cloison le cloison elle fait pour qu'on puisse ne pas la traverser donc il permet ces choses-là même qu'on la met on la fixe on la fixe avec les anneaux et qu'on puisse bien sûr l'enlever après mais je ne crois pas de l'enlever c'est permis c'est une chose qui m'a dit il n'y a pas excusez-moi il n'y a pas un problème de ma clébé patiche c'est-à-dire terminer un objet c'est une bonne question que vous demandez c'est une bonne question que vous demandez et je ne vous cache pas que sur cette question ce digne que je viens de vous dire le razoniche qui est venu très très longtemps après je crois il est rolex sur ce digne le maquor de ce digne c'est le il y avait deux rachis qui se contredisaient et comme ça le rachis ça où il permet de faire cette méritate c'est parce que les narvanates comme ça il dit et puis on peut elle n'est pas mona elle n'empêche pas de traverser le razoniche les tohènes oui mais finalement tu es mocif c'est une assez infa sur un sur un bien qu'à voir tu es mocif sur la salle de bain tu es mocif sur ta maison ta maison elle est faite et tu ajoutes quelque chose qui va rester là-bas c'est la taana la réponse qu'on peut donner de toute façon je vous dis c'est un digne c'est un digne c'est un digne sur le mur ou bien une pendule sur le mur un clou au mur vous installez une toile après cette fois on peut installer il n'y a pas de problème pourtant la toile elle va rester longtemps quelque part vous finissez la maison vous embellissez la maison mais étant donné que c'est un ribour halash c'est un ribour au mur qui est très faible c'est très facile à enlever même que moi je décide d'utiliser ce ribour halash ce lien faible pour un temps long et ça va dure longtemps en face de moi j'ai un cadre du rabbi il est là depuis des années sur un petit clou rien du tout il tient très très bien au prochain mais je peux l'enlever avec beaucoup de facilité donc ce n'est pas interdit de l'installer et de le coller au mur voilà ça c'est ça merci merci bien bon pas d'autres questions bon alors je vais vous dire on va boucler un petit peu je vais vous dire les dernières halakhotes qu'on a pu étudier sur le fait de faire un OL on va finir le temps pas dessus je vois que l'heure est déjà passée ça va très très vite j'ai vu l'occasion de vous dire qu'on a le droit de prendre deux traiteaux et d'installer dessus une planche pour faire une table on a le droit de faire ça sachez que ce n'est pas du tout évident pas du tout évident dans l'agmara c'est marqué qu'on n'a pas le droit de diverses actions à venir deux petits tonneaux un à côté de l'autre vous mettez un troisième tonneau par dessus donc vous créez une espèce d'enceinte au milieu même que vous n'êtes pas intéressé par cette enceinte interdit il faut le faire à l'envers il faudrait qu'une personne tienne le tonneau en l'air et une autre rapproche les deux en dessous pour faire une espèce de quinconce pour les mettre comme ça pareil pour d'autres cas de nombreux cas un lit aussi en l'agmara pas du cas puis il faisait un lit donc il y avait la couche par dessus le sommier on va dire et on tenait l'idée sur deux bancs deux bancs c'était des méritotes c'était des des planches de bois c'est comme ça quand on allait pour autrefois et bien il fallait le faire à l'envers ça veut dire qu'il fallait une personne qui tienne la couche le sommier et une autre qui rapproche les méritotes c'est à dire la construction il fallait la faire à l'envers donc c'était ce qu'on appelle un binyan et on le faisait dans les mots de l'agmara c'est à dire on faisait d'abord la couche puis on mettait les méritotes de toute sorte qu'on faisait un chinou et c'était moutard les régionalistes me demandent mais en faisant ça apparemment le monde tout le monde a l'habitude tout le monde met des tréteaux bien des petits pieds comme ça quatre pieds puis met dessus une planche comment ça se fait que c'est permis alors diverses réponses ont été données à cette question certains répondent c'est permis parce qu'il n'y a pas de méritote non des tréteaux c'est pas de méritote c'est sur ça qu'est basé le sac que je vous ai donné qu'on a le droit de mettre deux tréteaux avec une planche dessus tout simplement parce qu'il n'y a pas de méritote je ne fais qu'un OLS en méritote il faut bien faire attention quand même je ne dis pas que pour autant j'ai le droit de mettre quatre piquets de mettre une tente par dessus parce que là en fait l'essence de la cabana quand je fais une tasse c'est faire une table c'est pas faire un espace qui va être une tente donc de toute façon faire mettre quatre piquets avec une bâche par dessus comme une soukara comme une on ne trouve pas qui est protégé de la pluie du soleil ça c'est à saut mais faire une table c'est mon table nous dit tous fautes parce que le rajba d'autres échelons ils disent c'est pas ça la raison la vraie raison pour laquelle on a le droit de faire une table comme ça sur des tréteaux c'est parce qu'on n'utilise pas la partie qui est en tout donc il y a deux idées pour lesquelles les tables sur les pieds sont permises d'un côté parce qu'on ne fait pas de méchitote on ne fait que le rol que le gag le toit deuxièmement parce qu'on n'utilise pas la partie qui est en tout la question c'est un point intéressant une personne qui ferait un lit comme ça par exemple ou bien on va dire une table c'est plus concret mais le cas qui est marqué dans les postes c'est le cas d'un lit on fait un lit comme ça on met un saumier sur quatre pieds c'est permis mais dans les lits dans les postes qui me disent qu'ils ont l'habitude de mettre leurs chaussures de mettre leurs habits autour du lit donc certes ils utilisaient la partie supérieure mais aussi la partie inférieure est-ce que c'est permis sachez que le choukhanour permet ça comme le choukhanour permet ça donc vous avez le droit de faire une table même que voilà un point intéressant rappelez-vous si un jour vous installez cette table-là dans votre jardin on va dire Shabbat et puis c'est peut-être plus vieux aujourd'hui où il y a du soleil vous voudriez protéger certains aliments ou des livres et les mettre sur la table c'est permis dans la mesure où vous avez monté votre table en tant que table pour utiliser en tant que table la partie supérieure le fait que vous ayez envie et que dans les faits vous utilisez la partie inférieure ça n'invalide pas le ether c'est très intéressant et ça c'est pas évident il y a un bureau à la fin dans Amishamura qui fait un petit poule il dit d'après le rajma c'est interdit et ça serait bien d'interdire et bon finalement il dit que d'après le choukhanour c'est permis vous voyez donc je répète je résume ce que je suis en train de dire mettre une table sur deux traiteaux c'est oui permis la question question est-ce que si j'utilise l'espace qui est sous la table donc finalement j'utilise cette table aussi en tant qu'OL en tant que tank qui protège ce qui est au-dessous est-ce que c'est permis ? Réponse oui à la mesure où finalement la table l'essentiel de son utilisation c'est en tant que table c'est-à-dire en tant que ce qui est par-dessus donc c'est permis bien que certains potes qui m'interdisent mais il est clair que si vous installez on va dire voilà à côté de votre table il y a quatre piquets déjà montés vous allez mettre une bâche avec des bâches comme ça avec quatre trous aux intersections vous enfoncez donc comme son pote j'ai une roupa ici comment comme ça donc quatre coins de ma roupa il y a quatre trous et bien je l'enfonce dans les quatre bâtons ça c'est interdit parce que vraiment je fais une grande un grand OEL même qu'il n'y a pas de méchito c'est interdit parce que je suis vraiment je la fais je la construis pour l'utiliser en tant que protection par rapport à la pluie au soleil voilà donc par contre voilà je vais finir avec ça le choix en la route permet on ne va pas faire ça mais bon c'est bien de l'entendre il permet de mettre deux livres à gauche à droite et un livre par dessus et utiliser donc cette construction comme standard pour mettre voilà je voudrais étudier debout j'aurais le droit de mettre deux livres un à gauche à droite et un par dessus je mets entre parenthèses de problème de bisouille à siffrer codèche je fais une construction pour utiliser les livres comme standard bon c'est une discussion si c'est permis le magasin à bras on peut permettre étant donné que j'utilise pour quelque chose de codèche j'ai le droit maintenant est-ce que j'ai le droit de faire ça voilà que je suis en train de faire de faire une tente une espèce de de l puis j'ai une méritie de sa gauche une à droite et un gag dessus un toit dessus c'est quand même permis je pense à Ken explique la raison c'est parce qu'on n'utilise pas du tout du tout la partie qui est au-dessous pas du tout on fait ça vraiment pour utiliser par dessus ça voudrait dire que si on fait cette construction avec deux livres et un par dessus dans l'intention d'utiliser le tout c'est interdit mais si on le fait vraiment que pour utiliser la partie qui est au-dessus c'est permis voilà ça peut paraître ça vous montre la diversité la complexité de la chose au-delà des petites à la rote que l'on dit il y a toujours des choses très très profondes qui sont cachées et qu'il faut tâcher de comprendre au mieux voilà si vous avez des questions et on conclut alors oui alors placez placez plus dur un autre cours pardon non non juste rapide parce que j'ai un autre cours oui rapide placez je ne sais pas pourquoi je n'entends pas très bien approchez-vous du micro bon placez placer plusieurs livres pour pouvoir s'en servir comme support pour mettre son sidour c'est permis alors finalement le magadar est permis on peut permettre c'est pas considéré comme bisou bon certains disent que non qui hésitent mais s'il y a besoin on peut le faire parce que finalement on fait quelque chose de codej avec d'accord merci merci raf razak c'est bon razak razak merci beaucoup razak merci bonsoir j'espère que vous ça serait bien de garder l'enregistrement de le réécouter parce que je dis beaucoup de la croix je me rends compte que devant moi j'en ai une trentaine c'est beaucoup beaucoup de la croix bon mais c'est comme ça la croix la semaine dernière on n'a fait qu'une seule on n'a fait qu'une seule très déclopée avec les poules pour l'éducation des femmes de faire Abdallah et d'Ali les bougies et de faire les éves samines là on a fait ce bon éves sur terre avec le très très grand nombre donc très grand nombre de conséquences de cette alaha alors messieurs on continue à étudier si vous avez pris sur vous des tehillim pour les hayalim pour tous les gens tous les juifs qui sont en situation difficile on continue on s'accroche et on sait que on va gagner on va gagner comme nous comme nous notre milieu est dit bien ça veut dire c'est pas chou la victoire de la lumière sur l'obscurité et ça fait chaud au coeur de voir ces tehillim qui mettent les tehillim ou des talibans sur Yannick ça donnait des frissons de la vache il faut qu'on soit tous les mains dans la main les gens avec eux c'est un juif c'est un juif qui fait qu'on a la même ambition on a la même la même direction ça il faut beaucoup beaucoup insister casser le mur qu'il y a entre les smolani et les droitiers les gauchers et tout ça montrer qu'on est mamash amechad khay c'est sûr mais khad c'est pas toujours vrai donc il faut qu'on soit amechad c'est réveillé à tout le monde bonne soirée merci beaucoup Rav Zerbib merci 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 merci